Let us open our Bible to the book. Ouvrons notre Bible au livre de Jean 13. Jean 13, Leadership sur les pas de Yahshua. Leadership sur les pas de Yahshua. Jean 13, versets 1 à 17. Christ l'a les pires et les disciples. Verset 1. Le mot « heure » se réfère à toute la période de la crucifixion, pas seulement à la pendaison sur la croix. La demande de Jean, c'est que Yahshua sait qu'il met fin à son ministère public à plein temps. Pour Yahshua, aimer les siens, je cite, jusqu'à la fin, fin de citation, est une autre façon de dire que son amour mènera ses disciples jusqu'au bout. « À la fin de compte, la croix est l'endroit où l'amour parfait et inconditionnel de Yahshua se manifeste. » Jean se réfère à la trahison de Judas, mais laisse de côté tout détail à son sujet. Yahshua est dans la pièce avec un homme qui conspire avec Satan pour demander son exécution. verset 3 à 7. « Lorsque Yahshua met de côté son vêtement extérieur et prend la serviette pour laver les pieds de ses disciples, il met ses vêtements et joue le rôle des plus petits serviteurs. » C'est pourquoi Pierre est si mal à l'aise. Sa vue du leadership ne pouvait pas envisager un leader qui fait une telle chose. Il pensait que le leadership signifiait être servi et non pas de servir. Une fois que Pierre comprend la croix, le lavage des pieds aura plus de sens. Verset 9 à 10. Yahshua répond à la demande de Pierre pour un bain complet avec un principe de pardon. Si une personne a pris un bain avant d'aller au rassemblement, à une rencontre chez quelqu'un, quand il arrive, il n'a pas besoin de prendre à nouveau un bain complet. Il lui suffit de laver la poussière de ses pieds. Le reste de son corps est déjà propre. Le fait en est que vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de ce que Yahshua propose pour le salut. Son travail est suffisant pour toute une vie. C'est pourquoi c'est un amour parfait. Notre Seigneur Yahshua a un peuple dans le monde qui est le sien. Il les a achetés et payés chers pour eux. Et il les a séparés et les a mis à part pour lui-même. Il se dévoue à lui en tant que peuple particulier. Ce que le Christ aime, il aime jusqu'au bout. Rien ne peut séparer un véritable croyant de l'amour du Christ. Nous ne devons, nous ne savons pas quand notre heure viendra. Par conséquent, ce que nous devons faire en préparation constante ne devrait jamais être annulé. Quel moyen d'accès le diable a-t-il au cœur des gens ? Nous ne pouvons pas le dire. Mais certains péchés sont extrêmement pécheurs, il faut le dire ainsi. Et il y a si peu de tentations pour ceux du monde et de la chair qu'il est clair qu'ils viennent directement de Satan. Yahshua a lavé les pieds de ses disciples pour nous apprendre à ne rien voir comme bas pour nous. afin que nous puissions promouvoir la gloire de Yahweh et le bien-être de nos frères et sœurs. Nous devons nous habiller pour le devoir et mettre de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Christ a lavé les pieds de ses disciples, leur indiquant la valeur du lavage spirituel et la purification de l'âme, des pollutions, du péché. Notre Seigneur Yahshua fait beaucoup de choses dont même ses propres disciples ne connaissent pas la signification pour le moment. Mais ils le sauront après. Nous voyons à la fin quelle était la gentillesse des événements qui semblaient le plus des croix. Et ce n'est pas de l'humilité mais de l'incrédulité que de mettre de côté les offres de l'évangile comme si elles étaient trop riches pour nous être faites ou trop bonnes, trop bonnes nouvelles pour être vraies. Tous ceux qui sont spirituellement lavés par le Christ et ceux-là seulement participent au Christ. Tout ce que le Christ possède est sauve. Il justifie et sanctifie. Pierre fait plus que se soumettre, il demande à être lavé par le Christ. Comme il est sincère pour la grâce purificatrice du Seigneur Yahshua et son plein effet même sur ses mains et sur sa tête. Ceux qui désirent vraiment être sanctifiés, désirent être sanctifiés partout pour que l'homme entier avec toutes ses parties et ses pouvoirs deviennent purs. Le vrai croyant est ainsi lavé quand il reçoit le Christ comme son salut. Voyez donc ce que doit être le soin quotidien de ceux qui, par la grâce, sont dans un état justifié, c'est-à-dire se laver les pieds, se purifier de la culpabilité quotidienne et se garder de tout ce qui peut souiller. Cela devrait nous rendre plus prudents. Du pardon d'hier, nous devrions être renforcés contre la tentation de ce jour. Et quand les hypocrites sont découverts, cela ne devrait pas être une surprise ou une cause de chute pour nous. Observez la leçon que le Christ a enseignée ici. Les devoirs sont mutuels. Nous devons mutuellement accepter l'aide de nos frères et aider nos frères. Par frères, j'entends frères et sœurs. Lorsque nous voyons notre maître servir, nous ne pouvons que constater à quel point il nous est difficile de dominer. Et le même amour qui a conduit le Christ à racheter et réconcilier ses disciples quand ils sont ennemis, continue de l'influencer. Les apôtres et les disciples du Christ doivent être des serviteurs des brébis et non pas des maîtres du pâturage de Yahoui. Jean 13, verset 18 à 30. La trahison de Judas prédite. Verset 20, si Yahshua et Yahoui sont un, alors ceux que Yahshua envoient sont inclus dans cette connexion. Ils sont aussi un avec Yahshua et Yahoui. Verset 22, les disciples ont travaillé ensemble, mais ils ne soupçonnent pas immédiatement Judas. Ils sont perdus. Cela nous rappelle que leur vie et leurs relations étaient aussi compliquées et mystérieuses que les nôtres peuvent parfois être. Verset 26, Yahshua offre à Judas le pain trempé dans la sauce, signifiant aux disciples l'identité du traître. Ironiquement, offrir du pain à un invité était un signe d'amitié. Verset 27 à 29, Jean mentionne que Judas est possédé par Satan, soulignant le fait que le conflit ne se situe pas entre Yahshua et les pharisiens ou les romains, ou même avec, ou même Judas. Il est entre Yahshua et Satan. En outre, c'est Yahshua qui libère son disciple maléfique à Satan, à Satan en lui en levant sa protection. Alors quand Yahshua parle à Judas, il donne à Satan l'approbation de commencer la chaîne des événements qui entraînera sa crucifixion, bien que les disciples ne comprennent toujours pas la signification de ses instructions et ils parviennent à leur propre conclusion. Notre Seigneur avait souvent parlé de ses propres souffrances et de sa mort sans une telle peine d'esprit, comme il l'a découvert maintenant lorsqu'il a parlé de Judas. Les péchés des disciples du Christ sont la douleur du Christ. Nous ne devons pas limiter notre attention à Judas. La prophétie de sa traîtrise peut s'appliquer à tous ceux qui participent aux miséricordes de Yahweh et les reçoivent avec une gratitude. Voyez l'infidèle qui ne regarde que les Écritures avec le désir de faire disparaître leur autorité et de détruire leur influence. Voyez l'hypocrite qui prétend croire les Écritures mais ne se fera pas gouverner par elles. Et voyez l'apostat qui se détourne du Christ pour rien. pour des nullités. Ainsi, l'humanité, soutenue par la providence de Yahweh, après avoir mangé du pain avec lui, soulève le talon contre lui. Judas est sorti comme un fatigué de Yahshua et de ses apôtres. Ceux dont les actions sont mauvaises aiment les ténèbres plutôt que la lumière. Jean 13, verset 31-38 Christ ordonne aux disciples de s'aimer les uns les autres. Verset 34 Yahshua appelle cela un, je cite, nouveau commandement. Bien que Yahweh ait déjà commandé aux Juifs de s'aimer entre eux. Dans l'hévitique 19, verset 18. Le commandement de Yahshua est nouveau car ses disciples doivent s'aimer tout comme Yahshua les aime. Le Christ a été glorifié dans de nombreux miracles qu'il a fait. Mais il parle de sa glorification maintenant dans ses souffrances, comme si c'était plus que toutes ses autres gloires dans son état d'humilité. La satisfaction a été ainsi faite pour le tort fait à Yahweh par le péché de l'homme. Nous ne pouvons pas maintenant suivre notre Seigneur à son bonheur céleste, sauf si nous croyons vraiment en lui. Nous le suivrons plus tard. En attendant, nous devons attendre son heure et faire son travail. Avant que le Christ quitte les disciples, il leur a donné un nouveau commandement. Ils devaient s'aimer entre eux pour l'amour du Christ et selon son exemple, chercher ce qui pourrait être bénéfique aux autres et promouvoir la cause de l'évangile en tant que corps unique que nous appelons l'Église, animés par une seule âme. Mais ce commandement semble encore nouveau pour beaucoup de prédicateurs. Les gens en général remarquent les paroles du Christ plutôt que celles-ci. Par ceci, il apparaît que si les disciples du Christ ne montrent pas l'amour les uns aux autres et donnent lieu à soupçonner leur sincérité. Verset 36 à 38. Les quatre évangiles enregistrent la déclaration de Pierre de donner sa vie pour Yahshua. Dans Matthieu 26 verset 35, Sainte-Marc 14 verset 31, Luc 22 verset 3. Ces paroles font écho à celles de Yahshua lorsqu'il décrit le travail du berger qui donne sa vie pour les brébis dans Jean 10 verset 1 à 17. Aussi audacieuse que la prétention de Pierre soit au sujet de Yahshua, Yahshua prédit ici le déni de Pierre, ce qui se produit le soir. Je m'excuse. Ce que le Christ avait dit au sujet de l'amour fraternel, Pierre l'a négligé. Mais a parlé de ceux dont le Christ se les avait gardés ignorants. Il est courant d'être plus désireux de connaître des choses secrètes qui appartiennent à Yahweh seulement que des choses révélées qui nous appartiennent et appartiennent à nos enfants. D'être plus désireux d'avoir notre curiosité gratifiée que nos consciences devraient être dirigées. De savoir ce qui se fait au paradis que ce que nous pouvons faire pour arriver à cet endroit-là. Combien de temps de discours sur ce qui est clair et défiant est-il abandonné alors qu'une dispute douteuse se prolonge dans un conflit de mots sans fin. Nous risquons de ne pas pouvoir dire que nous ne pouvons pas faire ceci ou cela alors que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Yahshua nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et il a de nombreuses façons de faire se découvrir eux-mêmes à ceux qu'ils aiment et il va cacher l'orgueil d'eux. Puissions-nous nous efforcer de maintenir l'unité du Saint-Esprit dans le lien de la paix, de nous aimer les uns les autres avec un cœur pur et de marcher humblement avec notre Dieu. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. En tant que chef des brébis de Yahshua, je suis prêt à me laver, je suis prêt à me lever du repas, à enlever mes vêtements extérieurs et à envelopper la serviette d'un serviteur autour de ma taille, au nom de Yahshua le Messie. Je vais verser de l'eau dans un bassin et commencer à laver les pieds membres de mon Église, les sécher avec la serviette qui est enroulée autour de moi, au nom de Yahshua le Messie. Je ne traiterai pas seulement les blessures de leurs âmes, mais je servirai les membres de mon Église, même dans leurs plus petits besoins spirituels, au nom de Yahshua le Messie. J'aiderai les membres de mon Église à apprécier le lavage spirituel et la purification de l'âme des pollutions du péché, au nom de Yahshua le Messie. Car à moins que Yahshua ne lave son disciple, il ou elle n'a aucune part avec le Christ, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ont eu un bain n'ont qu'à se laver les pieds, tout leur corps est propre, au nom de Yahshua le Messie. Les disciples du Christ sont purs, mais pas chacun d'eux, car Yahshua sait qui sert le diable, au nom de Yahshua le Messie. Car les brébis du pâturage m'appellent maîtres, pasteurs, apôtres, diacres ou anciens, et à juste titre, car c'est ce que je suis, au nom de Yahshua le Messie. Maintenant que moi, votre maître, pasteur et diacre, et ancien, je lave les pieds des frères et soeurs, nous devons nous laver les pieds les uns les autres, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua nous a montré l'exemple de faire ce qu'il a fait pour ses apôtres, au nom de Yahshua le Messie. La vérité est que nul serviteur n'est plus grand que son maître, pas plus qu'un messager n'est plus grand que celui qui l'a envoyé, au nom de Yahshua le Messie. Maintenant que nous connaissons ces choses, nous serons bénis si nous les pratiquions, au nom de Yahshua le Messie. Il est écrit que celui qui a partagé son pain, celui qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi, au nom de Yahshua le Messie. La vérité est que quiconque accepte une personne envoyée par Yahshua, accepte Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Et quiconque accepte Yahshua, accepte celui qui l'a envoyée, au nom de Yahshua le Messie. Toi c'est Judas parmi nous. Une fois que tu prends le pain avec nous, nous, laisse Satan entrer en toi, fais ce que tu vas faire, et sois exposé au nom de Yahshua le Messie. Toi c'est Judas parmi nous. Une fois que tu prends le pain avec nous, sors et que la nuit te couvre, au nom de Yahshua le Messie. À l'assemblée des disciples du Christ, nous nous aimons entre nous, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahshua nous a aimés, nous devons nous aimer. Comme Yahshua nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres, au nom de Yahshua le Messie. Par cela, chacun sera que nous sommes les disciples de Yahshua, si nous nous aimons les uns les autres, au nom de Yahshua le Messie. Là où Yahshua est allé, nous ne pouvons pas le suivre maintenant, mais nous le suivrons plus tard, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton sain nom, au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Amen. Alléluia.